Wouah ! Oh ça sent la mer hein ! Oh putain ça sent l'aquarium ! Ça sent le bocal du poisson rouge que t'as pas lavé depuis trois semaines ! Wouah ! Ha 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 ! En fait ce qui est hyper particulier, c'est que tu sais pas ce que tu manges en fait. Donc j'ai peur de bouffer vraiment des couilles ou un truc dans le genre. Et regardez, j'ai trouvé des œufs de 100 ans genre tout rose, tout mignon. Regardez, à l'intérieur c'est tout noir comme ça en fait. Ah regardez ! Là là ! Non j'en veux plus, j'en veux plus, terminé. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept totalement innovant sur YouTube, les Faux Tests. Wouah ! C'est original. Dans cette vidéo, on va trouver des produits que je vais probablement détester comme le thé à la citronnelle. Je hais la citronnelle ! Des produits que je n'ai jamais goûté tels que le duriang. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas le duriang, c'est tout simplement le fruit qui pue le plus au monde. Il faut savoir que dans la majorité des pays d'Asie du Sud-Est, ce produit peut être interdit dans les lieux publics tels que les transports en commun ou encore les hôtels. Mais également des produits insolits comme les œufs de 100 ans. En gros, ce sont des œufs qui ont macéré pendant plusieurs semaines et qui ont une odeur de pourri. Ah ! Mais avant de commencer cette petite dégustation, j'aimerais vous parler de Social Blade. Et non, ce n'est pas un placement de produit. Je vous rappelle que j'ai seulement, enfin seulement, 174 abonnés. Social Blade est un site internet qui répertorie l'ensemble des chaînes des influenceurs du monde entier. C'est également un outil qui permet de connaître les statistiques de ses créateurs. Avant de débuter ce projet, j'ai donc regardé le contenu que proposaient les plus grandes chaînes YouTube sur le voyage. Eh bien, vous savez quoi ? Sur les 10 chaînes qui ont le plus d'abonnés au niveau du voyage, la moitié d'entre elles sont spécialisées sur la nourriture. Faire des vidéos sur le sujet, ça fait donc cliquer. On comprend mieux pourquoi certains influenceurs en ont fait leur spécialité. Et c'est vrai que je suis moi-même un petit consommateur de ce genre de contenu. Aujourd'hui, on va donc se prêter à l'exercice avec les pires produits du Cambodge. Je pense que tout le monde est prêt, alors c'est parti. Ah oui, attendez, petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Ne vous inquiétez pas, l'intégralité des produits qui se trouvent ici seront mangés soit par moi, soit par d'autres personnes. Il est hors de question que je fasse du gâchis, donc ne vous inquiétez pas. Allez, produit suivant, les crevettes séchées. Donc vous voyez, le packaging, il est comme ça. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'au dos, on voit un peu comment c'est foutu. Et je vous avoue que ça fait un peu comme des fruits séchés, comme des abricots séchés un peu à l'extérieur. J'ai l'impression que ça ne va pas être dégueulasse en apéritif, donc écoutez, on va essayer ça. Wow, ça sent la mer. Ah putain, ça sent l'aquarium, je te jure, ça sent l'aquarium. Tu sais, avec ton poisson rouge, la dégueulasse, là, qui traîne depuis trois jours dans ton bocal. Ah, je te jure, mais ça sent le poisson rouge, ça sent le poisson rouge, mon gars. Oh, c'est salé. Oh, c'est salé sa mère. Wow, j'ai l'impression d'avaler l'eau de mon poisson rouge, c'est dégueulasse. Oh, c'est du bon. Non, en fait, du coup, ça a bien le goût de crevettes, mais c'est juste que c'est vachement marqué, c'est hyper salé. L'odeur et le goût de crevettes sont un peu trop concentrés. Je te jure, tu es en fin de soirée, tu es un peu trop bu, tu manges ça. Direction les chiottes. Là, vous avez une petite planche apéritive, ça, je crois que ça va être du tofu. Ça, je ne sais pas ce que c'est, on a l'impression que c'est du poisson. Et ça, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est, mais écoutez, on va voir ensemble. Ça sent bon, en tout cas, franchement, c'est pas mal, ça a l'air d'être pas mal. Bon, bah déjà, je vais tester le truc qui ressemble à du tofu. Ouais, si, si, c'est pas mal. Si, si, c'est pas mal. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est un espèce de petit goût fumé, c'est pas dégueulasse. Donc là, on va passer au truc qui ressemble à... Ah, je ne sais pas, c'est misère, ça a l'air d'être gluant un peu. Hum ! Ah, mais décidément, il y a des bonnes surprises. J'ai l'impression que c'est un mix de crabes. Il y a différents poissons, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je vais en reprendre un. Ça, franchement, j'aime bien. Ça, franchement, les deux pour le moment, là, c'est incroyable. Bon, bah maintenant, on va tester le truc qui ressemble à des énormes couilles. Je vous avoue, ça ne donne pas forcément envie. Oh, c'est un goût de saucisse. En fait, ce qui est hyper particulier, c'est que tu ne sais pas ce que tu manges, en fait. Donc, j'ai peur de bouffer vraiment des couilles ou un truc dans le genre. Ouais. Bah, j'espère pas. Donc, je vais en reprendre un petit comme ça. Hum, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est mon gasture. Allez, c'est bon, on va passer au plan suivant. Au plan. Au plat. Oeuf au plat. Plat. Bon, bah, les deux prochains aliments, c'est des trucs que j'ai absolument pas envie de tester, c'est-à-dire du poisson séché et du thé à la citronnelle. Ah, ça, c'est marrant. Regarde, il y a un truc qui est écrit en français. J'avais pas vu. Collation des poissons saveurs de piment. Ça veut rien dire. Ça, c'est encore les traductions explosées faites par je sais pas qui. Une traduction faite par Jean-Michel à peu près. David Goudenov. Bon, bah, voilà. C'est la première fois que je teste du poisson séché en Asie. C'est vrai que ça fait longtemps. Bah, j'allais dire que je voulais essayer. Non, justement, que je voulais pas essayer. Ah, mais c'est comme tout à l'heure. Ah, mais ça sent le poisson rouge encore. Ça sent le bocal du poisson rouge que t'as pas lavé depuis trois semaines. Ah, mais gros, je te jure, quand tu vois la tête du poisson... Ah, mais tu te dis que lui, il a le Covid lui aussi, c'est pas possible. Bon, bah, on va essayer. C'est exactement la même chose que les crevettes. Ça a un énorme goût de mer, t'es vachement prononcé. C'est le même délire. T'as l'impression qu'en fait, ils ont foutu tous les poissons, toutes les crevettes, les anguilles, les anchois. Ils ont tout mis dans un même bac, ils ont tout fait sécher et tout à la même senteur. Allez, j'en reprends un deuxième, je suis courageux. Allez, c'est pas si mauvais que ça, c'est pas si mauvais que ça. C'est vachement concentré, c'est pas très bien dosé, c'est pas très bien cuisiné non plus, mais bon, pour un petit apéritif, ça va, ça passe. Bon, allez, je vais essayer de faire passer ça avec du thé à la citronnelle. On se marre bien. Ça sent super bon ! Six fois, j'ai été vachement mauvaise langue parce que ça sent super bon. Bon, ça a l'air d'être assez sucré, mais waouh, ça a l'air incroyable. C'est hyper bon, c'est hyper bon. C'est un gros 9 sur 10, c'est un gros 9 sur 10, c'est hyper bizarre, j'étais sûr de détester. Vas-y, je vais réessayer quand même. C'est super bon, c'est ultra bon, c'est ultra, ultra bon. Allez, au suivant. Je pouvais quand même pas tourner une vidéo sans avoir des espèces de petites viennoiseries. Donc honnêtement, je sais absolument pas ce que ça vaut parce que là, tu vois, c'est écrit en cambodgien, donc j'en ai absolument aucune idée de ce que c'est. Oh ! Ah bah en tout cas, au niveau de la senteur, ça a l'air incroyable. T'as l'impression que c'est un peu comme du mochi, les trucs japonais, là. En plus, t'as l'impression que celui-là, regarde, il ressemble un peu au Sharingan, pour ceux qui suivent un peu les mangas et Naruto. Du coup, on va tester ceux-là en premier. Oh non, oh non. Regarde, je pensais que ça allait être un truc vachement moelleux, vachement fondant à l'intérieur. Non, là, il faut que je prenne un truc à boire, là. Pro sec. C'est que ça meurt. C'est typiquement le genre de truc que tu prends au goûter avec un petit thé, un petit café, des spéculoos, des spéculoos. Les spéculoos, c'est la vie. Bon, je vais juste en tester un dernier parce que je commence à avoir le beat un peu pété. Oh, c'est encore plus sec. Mais regarde, c'est que du sec. T'as l'impression de bouffer de la brioche à la brioche. Bon, les vendéens, ils vont kiffer ça, tu vas me dire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que honnêtement, j'étais vraiment pas sûr d'aimer le concept. C'est vrai que même moi, si je regarde ce genre de vidéo, je me suis toujours dit que c'était du contenu un peu facile et un peu putaclic. Et au final, c'est vachement sympa comme expérience parce que ça te permet de tester différents trucs. Et franchement, au final, j'aime ça. Donc, je pense que ce ne sera pas la dernière, honnêtement. Je ne pense pas. Donc, on va terminer tranquillement la vidéo avec les pires produits et let's go. Pour le Durian, vous allez voir, je ne suis pas très content de moi. Ça ne fait pas très écologique. En fait, il faut savoir que quand je suis allé au supermarché, je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Donc, j'ai fait, si vous voulez, une commande en ligne avec 2-3 produits. Et le Durian, j'avais l'impression que c'était un tout petit paquet et ils m'ont donné un paquet de Durian qui est absolument énorme. Et en fait, c'est du plastique sur du plastique, etc. Je déteste ça, donc je ne suis pas très fier. Mais écoutez, on va goûter ça quand même. Et puis, on va voir. Et j'ai l'impression que c'est des petits bonbons. Ouais, c'est des petits bonbons comme ça. Ah, regardez. Ah, c'est encore des couilles. C'est exactement la même chose, mais en plus petit. Effectivement, c'est un petit arrière-goût. Alors, je ne saurais pas dire de quoi. C'est pas très bon, mais bon, c'est pas dégueulasse non plus. Écoutez, voilà, pas grand intérêt. Bon, par contre, je vous avoue que je ne sais pas si on peut faire pire combo parce que là, j'ai un arrière-goût de Durian et je vais tester pour la première fois les œufs de 100 ans. Est-ce qu'à votre avis, j'ai hâte de le faire ? Bah, pas vraiment. Regardez, j'ai trouvé des œufs de 100 ans genre tout rose, tout mignon. Donc, bah, écoutez, on va ouvrir ça ensemble et puis on va voir. Regardez. À l'intérieur, c'est tout noir comme ça, en fait. Donc, je ne suis pas très confiant. Tu vois, généralement, quand tu manges un œuf, c'est tout blanc, c'est propre, c'est clean, c'est nickel. Oh ! Ah, ça pue ! Oh ! Regarde la tête du truc, regarde, c'est tout noir comme ça et ça a une odeur dégueulasse. Ah, je vous avoue qu'après tout ce que j'ai mangé, j'ai absolument pas envie de le manger. Je ne finirai pas parce que, clairement, c'est du suicide. Je n'aurais même pas à vous décrire, en fait, la senteur du truc. T'as l'impression que c'est un espèce d'œuf qui a pourri dans une vieille chaussure et que le tout a été brûlé. Ah, c'est absolument pas ragoûtant. J'ai absolument pas envie de le manger. Mais alors, absolument pas. Ah, ça pue, mais ça pue. C'est immonde. Pourquoi je fais ça, moi ? Vas-y, allez. 1, 2, 3. Ah, regardez. En fait, c'est hyper bizarre la sensation. Genre, ça ressemble à un œuf normal. Mais t'as un petit arrière-goût où t'as juste envie de tout... Voilà, je vais pas... J'ai rien à dire, mais... En plus, t'as le jaune de l'œuf qui s'est transformé en noir de l'œuf. Bon, bah, clairement, le 100 ans, c'est quoi ? C'est un 3 sur 10, je pense. Là. Non, j'en veux plus, j'en veux plus. Terminé. Du coup, pour conclure la vidéo, je dirais tout simplement que les 3 pires produits, bah, ça a été les œufs de 100 ans. Que ce soit visuellement ou gustativement parlant, vraiment, les œufs de 100 ans, c'est vraiment pas un gros kiff. Je pense que vous le voyez à mon visage, le bonheur n'est pas là, quoi. En deuxième, je dirais que du coup, bah, ça a été le durian. T'avais un mélange entre le produit qui pue le plus au monde avec une texture shrimp gum avec un petit peu de crème, donc vraiment dégueu. Et en troisième position, sans surprise, bah, je vais mettre tout ce qui va être le poisson séché et les crevettes grillées. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, ça fait une espèce d'immense concentré qui te reste en bouche avec un espèce de vieux goût de la mer et un vieux goût de poisson rouge, donc c'est pas terrible. Je vous propose donc de vous abonner si vous avez apprécié ce genre de vidéo. On se retrouve donc jeudi prochain à 15h pour un nouveau contenu. Ciao !